Le FC Barcelone a eu le dernier mot face au Paris SG mercredi soir en quart de finale allée de Ligue des Champions, 3 à 2, à l'issue d'un match à rebondissement où Ousmane Dembélé a marqué et où Kylian Mbappé a beaucoup raté. Au terme d'une rencontre qui s'est jouée sans incident signalé, avec un dispositif de sécurité renforcé après les menaces de l'organisation Etat islamique, Paris est en balotage défavorable avant le match retour mardi prochain à Barcelone. D'autant plus que l'équipe n'est pas très à l'aise à l'extérieur cette saison et a parfois payé un lourd tribut à ses errances dans les matchs retour de cette compétition. Pour électriser les débats face à son grand rival, qui lui a infligé la fameuse Dromontadab le 8 mars 2017, le club et les ultras avaient avant le match diffusé de la musique et déployé des tifos sur le thème de Star Wars. Dark Vador portait le maillot du Barça, Yoda celui du PSG. Les Parisiens ont semblé habiter par la force à l'entame en confisquant le ballon et en acculant les Barcelonais près de leur surface. Mais ils ont été peu dangereux, que ce soit par des tirs sans conviction d'Ousmane Dembélé et d'Ascensio ou par la spéciale contrée de Kylian Mbappé, 12e. Après une première alerte sur une sortie maladroite de Gianluigi Donnarumma, 6e, et un grand frisson quand Nuno Mendes dut repousser sur sa ligne une sortie ratée du même gardien sur corner, 20e, les Barcelonais ont fini par concrétiser. Donnarumma a dû repousser un centre de l'extérieur diabolique de la pépite de 16 ans la Miniamal et Rafinha a ajusté la mire pour ouvrir le score, 37. Marquinhos et Vitina se sont pris à partie pendant deux bonnes minutes pour évacuer leur frustration. Force remontada. Les Parisiens ont joué le rôle des rebelles au retour des vestiaires, renversant le scénario en 3 minutes. D'abord par un but d'Ousmane Dembélé, son deuxième seulement de la saison. Après un crochet supersonique sur le côté gauche de la surface, il a envoyé un missile du pied gauche sans réfléchir, 48e.